bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment faire en sorte que lorsque vous gérez un multi site avec nom de domaine propre pour chaque site faire en sorte que ce soit soit la version avec w ou alors celle avec 100 w qui s'affiche au niveau du souci de concerner donc je reprends le site exemple de mes précédents tutoriels vidéo sur le domaine mapping ou donc je vais revenir ici à l'administration du multi site donc mon multi site est installé sur le nom de domaine 0u300.ovh et j'ai donc ici un sous-site pour lequel j'ai paramétré le nom de domaine proto.fr donc par défaut je les paramétrer sans les ww d'ailleurs je vais ouvrir une fenêtre de navigation privée dans laquelle je colle le nom de domaine avec les ww et vous allez voir que ça redirige automatiquement vers le domaine sans les ww donc je dirais que le tutoriel que je vous montre aujourd'hui c'est vraiment pour répondre aux préférences du webmaster ou du client mais en aucun cas c'est une comment je dirais une obligation de faire cela ou pas puisque vous voyez que automatiquement la redirection est faite donc il n'y a pas de contenu dupliqué entre les versions avec ou sans ww voilà ceci étant précisé donc je vous montrerai comment faire pour faire en sorte que ce soit l'une ou l'autre version qui soit utilisée donc pour ce faire vous vous rendez dans l'administration du sous-site concerné et vous rendez dans outils et vous cliquez sur domaine mapping on tombe sur l'interface qui permet de gérer donc ce fameux domaine mapping vous voyez que par défaut j'ai saisi mon nom de domaine qui devient le principal alors que l'adresse d'origine était celle ci donc si vous voulez faire en sorte que ce soit les ww qui soit affiché vous rajoutez une propriété enfin ou un domaine pour ajouter votre nom de domaine avec donc les ww vous allez cocher la place premier domaine for this ball ce soit le domaine principal du blog voilà et donc là vous voyez que une fois vous avez enregistré le nouveau nom de domaine il est bien passé en domaine principal et maintenant donc on va les voir côté visiteurs donc je saisis de nouveau l'adresse avec les ww et vous voyez que cette fois ci notre site s'affiche bien avec les ww et si on va cliquer sur les autres pages on a bien toujours le site qui s'affiche en ww si je renouvelle ma page ici donc on voit bien que le nom de domaine est enregistré ici et vous pouvez éventuellement supprimer les autres ça n'a pas spécialement un terrain personnellement moi je le laisse donc vous faites comme vous voulez et bien écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo donc je vous invite à le liker et à le partager si vous l'avez trouvé utile et si c'est pas déjà fait à vous abonner à ma chaîne ciao ciao